Vous savez que la déclaration prémonitoire n'est pas au premier ministre. Mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura pas plus de 5 candidats. Comme si finalement le conseil constitutionnel dit que 5 candidats ne soient pas plus de 5 candidats. Vous savez, on a un sérieux problème avec notre système judiciaire. Y compris avec le conseil constitutionnel. Même si vous avez le problème de confiance. Si vous avez le droit à l'attelage. Le problème de confiance, c'est d'abord sur la neutralité du ministre de l'Intérieur en tant qu'organisateur des élections. Ça c'est un gros problème. Et je crois que l'histoire politique du Sénégal a montré qu'en 2000, Abdou Diouf avait décidé d'accéder à la demande de l'opposition et d'une partie de la société civile de grouper autour du FRT, le Front pour la Régularité et la Transparence des élections. Daldi nommait en général une personnalité neutre pour que nous dirigez le processus électoral en tant qu'organisateur de l'Intérieur. Il y a eu une première alternance. En 2012, Ablay Wad a dit je ne vais pas faire moins que Diouf. Il a créé la parenthèse du ministère chargé des élections en la personne de Moustecherke. On a eu une seconde alternance et tous les acteurs... En 2019, nous avons mis le processus électoral. Et même le processus électoral sur la question des libertés publiques et notamment les restrictions. Il y a eu une certaine partie de l'opposition sur les demandes de manifestations, mais aussi les mandats de dépôt systématique qu'on a semblé institutionnaliser dans ce pays. Et la position publique, comme le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, Il y a eu une question, si on laisse le ministre de l'Intérieur de continuer de piloter le processus électoral en tant qu'organisateur du processus électoral, il y a des suspicions légitimes. Donc, il y a eu des problèmes de confiance à l'égard du système, mais aussi entre les acteurs. Ah oui, parce que le match, il ne faut pas jouer, il faut que l'arbitre... Mais aussi, est-ce que nous devons laisser le président de la République, Dr Diallo, le président de la République, nous lui donnerons les moyens, il faut changer le ministre de l'organisateur des élections, ou il ne faut pas changer le ministre de l'organisateur des élections, il ne faut pas changer le ministre de l'organisateur des élections. Est-ce que le système, il faut que l'on ait un système, il y aura un ministère chargé des élections, ne serait-ce que le temps d'organiser les élections après ce qu'il y a ? Alors, le président Wad inéguré, avec Cheikh Gueye, une parenthèse, nous créons le ministère chargé des élections, mais je crois que le ministère de l'Intérieur peut continuer d'organiser les élections, mais tout dépend de la neutralité de la personne. C'est aussi une question d'hommes. En France, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, mais les pays anglophoniques ne trouvent pas une solution. Ils ont des procédures électoraux, surtout en Afrique. Ce sont des organes indépendants pour gérer le processus électoral. Je crois que le Sénégal peut explorer Pistobo, confier l'organisation matérielle des élections à un organe indépendant, ça peut être la Sénat, ça peut être une autre structure, un organe de régulation de la démocratie, ça peut être une autre structure, parce que les Assises nationales avaient proposé un organe de régulation de la démocratie. Ça peut aussi être le ministre de l'Intérieur, mais à condition qu'on ait un ministre de l'Intérieur neutre, comme Niko Abdou Diouf a fait, nommé un général, qui a dit que l'acteur de l'apprentissage est d'accord avec qui nous l'avons. C'est ce que nous avons fait. Et à ce moment-là, nous avons vu que l'acteur de l'apprentissage est d'accord avec le processus était transparent, on a eu une alternance. Quand nous avons fait la parenthèse du ministère chargé des élections, on a fait la troisième piste que nous avons exploré, Abdelay Wadi inaugurait l'apprentissage, mais quand le président de la République, qui m'a dit qu'il n'y a pas de répéter trois fois, c'est qu'il faut avoir une même mise ou un contrôle sur le processus électoral à travers son ministère de l'Intérieur. Et malheureusement, c'est ça qui fausse complètement le jeu du processus électoral. C'est ce que je disais que la confiance et la transparence n'y a pas, parce qu'en amont, il n'y a pas de consensus, et que dès le temps, les acteurs se regardent en chien de faïence.